Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya On est des Tazinas pour moi On m'enn Il y a un bilo Konya Maman Samira Oui L'inné On m'en f Mittel Et la saison Se le fait m'en foutre bien c'est maman samira hâte aux alina pausa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira manso mazali et l'eau comment côté au coulou coco monati nandena va péter pour la cause au vidéo quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un trépôt 12 40 à venir randol dans les banques tu as là yo commande à poteca mais si un coca ouca mongoussou m'a foutu un bilan et coco maloko la basse au canaï ou ici yé yo bongé mama samira ma kien bae la C'est parti. ce point les gens ne garantisent pas qui dépose avec un pays c'est rentable on respecte les familles et les familles tu paru loup pas l'esprit tu m'amuser la le les 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 Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je commence déjà par vous dire que ma voix, elle est totalement cassée, donc je fais des gros efforts pour parler et des peurs que je ne la blesse davantage. Je vais essayer avec vous de partager encore une fois une série de réflexions que j'ai eu à faire pendant toute cette période, ce que je veux dire, le week-end. Le débat que vous avez aujourd'hui sur la CENI, le débat que vous avez aujourd'hui sur l'état de siège et bien d'autres, et la nationalité même, ce débat couvre beaucoup de choses. En même temps, une mauvaise foi de la part de plusieurs personnes, mais aussi l'ignorance d'une bonne partie de notre peuple. On nous a menti depuis longtemps que la CENI, c'était le gage des meilleures élections et que la CENI, c'était le gage de l'indépendance d'une élection et ainsi de suite. Mais après, les gens ont compris, parce que déjà au début, tout esprit éclairé pouvait imaginer et comprendre que c'était la pire des erreurs. Mais bon, vous savez, quand on veut s'excuser, quand on veut trouver des raisons, on les trouve toujours, de toute façon, ce ne sont pas les raisons et les excuses qui manquent. On a voulu justifier un état de cacophonie, mais en tout cas un désordre terrible, en imposant aux Africains d'organiser de CENI, en guillemets, de commissions nationales indépendantes, que de la blague et du bluff, mais alors à son plus grand comble. Et on a fait croire aux Africains que l'État lui-même était incapable d'assurer les élections, de les organiser et de garantir la crédibilité. Ce qui est fonctionnel même pour un État, c'est de garantir la confiance, établir le lien entre le peuple et les dirigeants. Ça, c'est l'apanage exclusif de l'État. Vous allez voir, tous les pays développés, tous les pays, en guillemets, des grandes civilisations, n'organisent pas des élections par l'Église, par leurs Églises ou par leurs confessions religieuses, moins encore leurs sociétés civiles. Ceux qui organisent les élections sont des experts qui sont dans l'appareil électoral du ministère de l'Intérieur. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Allemagne, tous ces grands pays-là n'organisent pas des élections par vos histoires de ce nid et ainsi de suite. Ils ont trouvé que l'Africain était encore jeune et qu'il était encore enfant politique, un enfantillage mais terrible. Alors on lui a dit, écoute, comme tu ne garantis pas la sécurité, nous allons t'aider à trouver une commission que tu vas appeler commission indépendante. Mais écoute, ne t'en fais pas, c'est toi qui vas gérer, tu contrôleras tout. Le président de la CNI va prêter serment devant toi, il va t'accorder tout le respect et toutes les faveurs possibles. Et puis de toute façon, les politiciens, vous allez organiser ces choses. Donc vous êtes au moins garanti. Le président de la CNI sera certainement un pasteur, le vice-président sera un politicien, le secrétaire général sera quelqu'un d'affilié à la politique. Et bref, vous aurez une histoire qui ressent, qui a l'impression d'être indépendante mais en réalité elle est beaucoup plus politique qu'un parti politique. Et ça c'est le gros mensonge de ce siècle. On a menti aux gens et les gens ont cru en des bêtises pareilles. Et voilà aujourd'hui là où nous nous trouvons, les élections n'apportent toujours pas le bonheur. Si ailleurs les élections sont un gage de tranquillité, sont un gage de, je veux dire, de la pérennisation d'une démocratie, même le renforcement d'une démocratie, chez nous les élections veut dire contestation. Donc quand on va aux élections on sait déjà qui va l'emporter et nous savons déjà qui perdra. Ça veut dire que les gens ont compris qu'on peut aller aux élections tout en gagnant d'un côté. Si on perd la présidence, on gagne la majorité parlementaire. Si on perd la majorité parlementaire, on gagne la présidence. Et c'est dans ces jeux là que tout un peuple ou tous les peuples se retrouvent trompés, manipulés. Ça s'est passé au Kenya, ça s'est passé au Congo, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé dans plusieurs pays africains. Mais l'homme africain, l'homme politique africain n'a toujours pas de conscience parce que quand il est à l'opposition il raconte autre chose et une fois au pouvoir il fait exactement ce pourquoi il s'est battu. Et ça, c'est embarrassant, c'est décevant et ça nous retarde. La question de la CENI en RDC, elle est prise dans toute irresponsabilité possible. Que ce soit l'Église, les partis politiques, l'Assemblée nationale, à tous les niveaux on sent une légèreté mais alors une légèreté la plus grave. Et on sent en même temps pas qu'une légèreté mais une sorte de lâcheté. Parce que les gens ne sont pas si courageux de dire ça ne marche pas. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas inventer quelque chose pour que ça puisse marcher là où on sait que ça ne peut pas marcher. Le problème de la CENI sont des problèmes congénitaux. Ça veut dire que c'est des problèmes des créations même. La CENI a été créée non pas pour garantir la sécurité, non pas pour garantir la confiance mais la CENI a été mise en place pour protéger des individus, pour fabriquer des castes politiques à l'encontre de la volonté populaire. La CENI au Congo a été faite non pas pour créer des élections crédibles mais pour parrainer la contestation et pour nommer au lieu des lires. Et c'est ça que la CENI. Donc la CENI finalement est un bureau politique important qui fait passer la majorité au pouvoir et une partie aux opposants. Des députés nommés, vous le savez, des députés qui n'ont jamais été élus mais qui l'ont été simplement parce qu'ils ont eu de l'argent. Et donc on connaît toutes ces choses, toutes ces choses-là. Et l'homme politique, l'opérateur politique connaît. Mais il fait un effort de ne pas voir ça dans les yeux. L'église catholique joue à l'hypocrisie. Les confessions religieuses sont des hypocrites. Ils ne veulent pas vous dire la vérité que c'est un schéma, un schéma, je veux dire, suicidaire qui n'apportera aucune solution, même pas la plus petite. Ce n'est pas une question d'homme au niveau de la CENI. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de système. Ce système-là est fait de sorte que le pouvoir en place ne perdra jamais les élections. Si le pouvoir perd la présidence, il ne perdra jamais la majorité parlementaire. Mais c'est comme ça. Donc ce n'est pas un appareil important. Ce n'est pas un appareil sérieux. Ce n'est pas un appareil crédible. Ici, nous avons le devoir de dire au peuple congolais que la CENI doit être dissoute avec tout le courage possible et organiser les élections par le ministère des Affaires intérieures. Si nous arrivons à le faire, c'est ça le courage exceptionnel. Moi, quand j'entends les églises catholiques la CENCO, dans toute l'hypocrisie possible, dire, nous demandons un courage exceptionnel. Le véritable courage exceptionnel, c'est de dire, la CENI a échoué trois fois de suite, on a échoué. Et ce n'est pas que les hommes ont échoué. Qui nous n'avons pas essayé dans la CENI? Excusez-moi de me poser la question, mais répondez quand même. N'a ni autre ponité dans la CENI. On a essayé les pasteurs, ça n'a pas marché. On a essayé les hommes d'église, ça n'a pas marché. On a essayé les partis politiques les plus forts, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous allez essayer encore? Les experts, vous les avez essayés. Mais vous voulez quoi à la fin? Ça veut dire, ni les experts, ni les pasteurs, ni les politiques, aucune de ces couches n'est arrivée à donner du crédit aux élections. 2006, des morts après contestation. 2011, des morts après contestation. 2018, pas assez de morts, mais beaucoup de contestation. Alors, on va continuer comme ça? On va encore organiser en 2023 des élections, mais on n'organise pas au Congo des élections, on organise des contestations. Et ce sont des mouvements de contestation qui vont nous prendre beaucoup de temps pour rien. Alors, en ce moment, avec un peu de courage, on va supprimer d'abord la CENI, parce que ça coûte beaucoup d'argent pour rien, et que nous allons donner au ministère de l'Intérieur au ministère de l'Intérieur, d'organiser les élections, avec beaucoup plus de chance d'avoir peut-être la première expérience. Ça sera une expérience assez difficile et douloureuse, mais au bout de la deuxième expérience, on pourra déjà marcher. La crainte de plusieurs personnes, elle est infondée quand ils disent que non, vous voyez, le ministère de l'Intérieur, c'est un acteur politique et tout. Non, c'est parce que vous avez encore les idées politiques. Le ministère de l'Intérieur est un ministère, c'est l'administration, tout simplement. Mais celui qui va organiser les élections, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, c'est l'État. Parce que celui qui nous délivre le permis de conduire, ce n'est pas le ministre du Transport, mais c'est le service, l'administration dans le ministère du Transport, qui nous délivre le permis de conduire. Celui qui nous délivre les actes civils, vous allez me dire qui le fait. Mais c'est l'administration qui le fait. Rien à voir avec le ministre de tutelle. Les actes de décès, les actes de mariage, qui nous les délivre ? C'est l'État qui nous délivre ces choses. Et on ne dit jamais que c'est la politique. Pourquoi quand ce sera les élections, on va dire que c'est la politique. Non, c'est parce que les gens veulent tout noircir. Ils savent. On a combien de députés qui l'ont été simplement par la cour. Il n'est jamais allé au niveau de la semi. Mais pour quand même, il y a la cour. Combien sont allés là-bas devenir des députés ? Vous le savez. Alors, il faut quoi ? Pour arriver à comprendre qu'il nous faut un courage exceptionnel pour le faire. Voilà pourquoi moi je dis toujours que le président de la République actuelle est un président de transition. Le mandat que nous avons maintenant, c'est un mandat de transition. De quelle transition ? C'est la transition qui sépare la Troisième République à la Quatrième République, qui sépare l'anarchie à l'ordre, qui sépare un système de prédation à un système d'intérêt général. Tenez, c'est Abraham Lincoln. Lincoln le dit, des mesures inconstitutionnelles peuvent être légitimes lorsqu'elles sont indispensables. C'est Lincoln. Ça veut dire qu'un président peut prendre des mesures non constitutionnelles. Mais quand elles sont indispensables, elles deviennent légitimes. Elles deviennent légitimes. On ne peut pas comprendre que nous puissions vivre dans un pays, nous avons expérimenté la même chose pendant au moins 15 ans et que nous continuons toujours avec les mêmes erreurs. Non, mais 15 ans, c'est suffisant quand même pour tirer des leçons. En 2006, vous ne tirez aucune leçon de 2000... Non, non, en 2006, on ne tire... En 2011, on ne tire aucune leçon de 2006. En 2018, on ne tire aucune leçon de 2011. Et en 2023, on veut se précipiter pour aller aux élections sans tirer les leçons de 2018. Mais vous allez droit dans le mur. Droit dans le mur. Et je ne vous dis pas ici le tribalisme qu'il y a. On ne veut pas de tel parce qu'il est de telle tribu. On ne veut pas de tel autre parce qu'il est de telle tribu. Mais c'est de la méchanceté tout simplement. Excusez-moi de vous le dire, mais la Cinco joue à une hypocrisie mais il est fantaisque. Les confessions religieuses n'en parlent même pas. Je les accuse. J'accuse la Cinco, j'accuse les confessions religieuses. J'accuse le parti politique. J'accuse l'Assemblée nationale. J'accuse la classe politique congolaise. Elle est hypocrite. Tout simplement hypocrite. Nous savons tous que la CENI n'apportera rien. Mais nous nous forçons à y aller. Pourquoi ? Parce que nous savons que la survie politique de certains politiciens ne se trouve que dans la CENI. Pas dans les élections crédibles. Ou dans le monde où vous avez vu la Cinco ou l'Église catholique s'est menée dans la question des élections. Où ? Expliquez-moi ce que je veux savoir. Citez-moi un seul pays dans le monde que vous connaissez. Un seul pays. Je ne vous parle pas de l'Afrique, le dépotoir de la connaissance. Je ne vous parle pas de l'Afrique. Je vous parle des pays civilisés, des pays des hommes normaux. Même en Chine. Est-ce que vous avez vu en Chine les hinduistes ou les chintoïstes dire on veut regarder les élections ? Vous pensez qu'en Chine les élections ne s'organisent pas là-bas ? Les gens vont venir vous dire non mais c'est pas la même chose. C'est pas la même tête. Nous on en a qu'une seule. C'est quoi là-bas ? Ils ont trois yeux ? Ils ont quoi ? Ils ont quoi de plus que nous ? C'est des hommes qui ont décidé de mettre de l'ordre. Que chacun reste à sa place. Sinon c'est compliqué. Nous nous parlenons un désordre. Nous parlenons un désordre et ça va nous coûter le temps. Ça nous coûtera le temps. Ça nous coûtera beaucoup et ça nous prendra beaucoup de temps. Vous pensez qu'en Inde c'est les bouddhistes qui organisent les élections ? Ou les bouddhistes feront un mot sur l'organisation des élections ? Comment nous sommes arrivés là ? Comment nous n'arrivent pas à comprendre que cette super chérie doit s'arrêter ? Il faut un moment donné que les gens comprennent que c'est trop quand même. Qu'est-ce que l'église a à faire aux élections ? Qu'est-ce que l'église a à faire là-bas ? Ces propos sont durs, oui. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Aucun pays ne vit sous ce rythme-là. Aucun. Aucun pays ne vit sous le rythme de l'église. L'église a dit, l'église a fait, l'église a fait, l'église a fait. Mais attendez, où l'église fait la politique armante, où il y a séparation de l'église et de l'État. Personne n'interdit à l'église de dire un mot. Personne n'est pas interdit à l'église. Mais il faut interdire à l'église de faire comme si c'était elle, la véritable fonction ou le véritable pilier. Ce n'est pas son rôle. Ah oui, il faut le dire. La société civile. Mais c'est quoi une société civile ? Les journalistes sont aussi dans la société civile ? Mais pourquoi on ne parle pas assez ? Pourquoi les gens veulent se tromper, se mentir dans la question ? Et quand on dit l'église, les gens disent à la harmonie, ben dis quand t'as l'église. Bon, moi, l'avantage avec moi, c'est ceux qui m'ont suivi il y a dix ans connaissent que je suis toujours dit. J'ai dit la même chose. Depuis dix ans, moi j'étais parmi, même à l'époque de Kabila, je disais que l'église n'avait rien à voir avec les élections. Rien à faire. L'église doit enseigner la parole de Dieu, les vertus, les valeurs. Ça, l'église devrait le faire. Éveiller les gens, faire comprendre les gens qu'il faut se battre, qu'il faut se lever, qu'il faut dire non, qu'il faut protester. L'église peut le faire. Parce qu'un véritable chrétien est un vrai protestateur. C'est véritablement un protestateur. Mais qu'il respecte l'autorité établie. Ça, c'est un véritable chrétien. Et donc, pour moi, c'est pas du nouveau. Je le dis et je continue à le dire. Plus de douze ans, je garde la même logique. Je continue avec la même conscience. Je dis tant que l'église ne sera pas à sa place. La société civile, pas à sa place. Les politiciens, à leur place, rien ne marchera. Le désordre, comme vous voyez, on l'a cherché et on l'a organisé. C'était le point que je voulais véritablement parler au niveau de la CENI. Mais revenons sur des questions beaucoup plus importantes, encore une fois. Les désordres que nous avons dans notre pays sont orchestrés par la pensée ou par la discorde, si vous voulez, les désordres de la pensée de l'homme congolais. Lorsqu'on est dans l'opposition, tout ce que le pouvoir fait est noir. Tout simplement noir. Vous n'avez pas un autre terme qu'ils sont incompétents et ils ne comprennent pas. Lorsque l'opposition arrive au pouvoir, ce sont des excuses maintenant. Non, comprenez, on a fait un an. Comprenez, on a fait deux ans. Comprenez, on a fait trois ans. Ça veut dire que quand on est dans l'opposition, on pense que une fois au pouvoir, dans trois mois, tout peut s'arrêter. Mais quand on arrive au pouvoir, on se rend compte qu'il y a de la complexité de la chose, alors on commence à trouver de la sympathie des gens. Et aujourd'hui, les gens comprennent. Aujourd'hui, les gens comprennent que l'U2P, qui depuis très longtemps parlait d'une chose, aujourd'hui au pouvoir, l'U2P commence aussi à s'excuser. Et ça, moi je suis très content parce que, comme on le disait à l'époque, les gens pensaient qu'on était contre. Maintenant, les gens se rendent compte que, et ça devait donner des laissons aux gens, c'est que l'amour qu'on est en train de raconter, ce qu'ensemble est en train de raconter, ce sont des histoires qu'on dit, on raconte seulement. C'est de raconter. Mais ceux qui m'ont commis de pouvoir, ils vont faire exactement la même chose parce qu'en réalité, ils sont créés dans le même moule. Contestation, 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 sans proposition. Et vous arrivez à la gestion, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et c'est là qu'intervient l'intelligence maintenant. On ne veut pas s'arrêter qu'à critiquer. Maintenant, il faut qu'on propose. Moi, je le dis, ça va faire mal, ça va choquer les gens. Mais permettez-moi de vous dire la vérité. Félix Tshisekedi ne réussira pas son mandat avec le paradigme de Kabila. Nazono Balikambo plus d'une fois. Là où on entendait que Fatih fasse 10, il fera 2 ou 3. Mais il ne pourra pas aller au-delà. Parce que le premier piège, c'est le paradigme de Kabila. Le premier piège, c'est le système politique que Kabila a laissé. C'est ça le tout premier piège. C'est un piège qui, je veux dire, c'est un désordre qui a été organisé. Un véritable conflit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un véritable conflit entre le parti politique et tout le reste. Donc le système lui-même est un véritable piège. Donc ici, le courage exceptionnel, c'est de renverser ces systèmes, renverser le fondamentaux et les récréer autrement, avec de nouvelles personnalités. On ne peut pas, on ne peut pas penser, changer les choses, si on ne change pas d'abord la configuration des choses. Parce qu'en principe, ce n'est pas les hommes qui posent généralement problème. C'est le système dans lequel les gens vivent qui posent un problème. Le système pervertit ce qu'il intègre. Donc vous pouvez avoir une bonne moralité, en guillemets, mais une fois que vous intégrez le système, ça vous pervertit. Ou ça vous met dans des conditions de perversion ou de silence. Combien de personnes, moralité normale, des gens bien, mais il faut pouvoir, vous avez l'impression qu'ils se pervertissent. Il y a deux choses. Soit le pouvoir révèle leur vraie nature, ou alors ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent rien faire, ils se taisent. Or, le silence du juste est beaucoup plus lourde que la méchanceté d'un incrédule. Et donc c'est la lourde de décider de ce que nous voulons, sinon on est totalement à côté. Machiavel, dans son livre « Prince », il lit « Le prince qui veut faire profession d'homme des biens » ne peut éviter sa perte parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une sorte d'alliance entre le méchant et le bon. Ce sont des alliances circonstancielles. Des alliances justement pour pousser de l'énergie et s'en servir autrement et faire débarrasser au plus vite de ceux qui ne sont pas comme vous. Ça, c'est véritablement ça la logique. Parce que l'homme politique, ce n'est pas une question de, je veux dire d'amour. Non. Ce n'est pas une question de cœur. C'est une question de cerveau et d'intelligence. Lorsqu'on lit Henri de Monterlande, Henri de Monterlande dit « La capacité d'un homme politique, c'est de savoir organiser, orienter les émotions des gens et pas d'ailleurs. J'ai paraphrasé. Mais la bonne version, c'est la politique est l'art de capter à son profit les passions des autres. Savoir canaliser les énergies, les passions, les émotions des autres à ta guise. C'est ça, un acteur politique. C'est Henri de Monterlande. Non, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'on va aimer les gens, on va être avec eux, on va oublier tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est de l'illusion. Le réalisme politique veut que vous puissiez dire « Je frappe là où il faut que ça frappe. Je suis bien avec les gens. Je suis bien avec eux, gentil avec eux. Ça va être dur aussi. C'est souvent important. Mais je voudrais vous rappeler la phrase de Napoléon Bonamparte. Napoléon dit « Je sais quand il le faut. Je sais quand il le faut quitter la peau d'un agneau pour celle d'un renard. » Et donc, c'est même dans la suite. Il y a « Livre le prince ». Le prince doit être en mesure d'utiliser la ruse. Ça veut dire qu'il utilise la ruse comme le renard pour déjouer le plan qui se joue autour de lui, mais surtout être en mesure de rougir comme un lion pour dissuader les adversaires. Si l'homme politique a ces choses, c'est bon déjà. Mais il faut qu'on se rappelle quelque chose. Je vous parle du cas de Kabila. Joseph. Qu'est-ce qui se passe avec Joseph Kabila ? Je crois que vous connaissez d'ailleurs. Il vient dans la rébellion. Il vient avec la rébellion. Il est le fruit de la rébellion. Il arrive au pouvoir en 2001, après la mort de son père. Miraculeusement, il est président de la République. L'histoire sait de quelle manière il est arrivé président de la République. Ben, il est président. Le premier zœur de Joseph Kabila, c'était d'abord la question de « Est-ce qu'il vivra ? » Parce qu'autour de lui, tout le monde disait « Le gars ne va pas rester longtemps. Il n'a qu'un vénévant. C'est une victime espiatoire. C'est un appât. On le met là. Et puis après, nous, on va diriger autrement. Et lui, il était là. Mais la capacité de Joseph Kabila Kabangé, c'est véritablement la capacité d'un homme politique sain, d'un saint politicien. C'est quoi le rôle ? C'est la capacité de créer son propre univers. Tout acteur politique qui veut aller loin, qui veut maintenir les rênes de son pouvoir, Machiavel le dit, Sun Tzu le dit, John Locke le dit, tous les grands penseurs le disent. La capacité de créer son propre monde. Et Kabila a su le faire. Et créer son propre monde, il y a deux manières. Il y a la manière pour conserver son empire et la manière de redresser un peuple, de créer des conditions pour un peuple. Mais Joseph Kabila, malheureusement, avait choisi de créer son propre monde pour consolider son empire et son potence. Ça veut dire son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des hommes. Créer des hommes, ça veut dire quoi ? Créer des hommes, ça veut dire inventer les hommes qui n'ont jamais existé dans le passé. Et leur confier des missions les plus importantes. Et là, il y a deux manières. Vous élevez une nation si vous mettez les hommes bien, aux bonnes places. Vous détruisez une société si vous mettez des faibles aux bonnes places. Parce que les faibles auront pour but d'assassiner, de détruire, de faire fuir ceux qui connaissent. Parce que vous savez, les incompétents ont horreur de ceux qui connaissent. Et Joseph Kabila Kabang a fait ça. Il a ramassé les faibles dans pratiquement toutes les structures et il les a donné le pouvoir. Et les faibles savaient traquer, narguer, impressionner, embêter les forts. Et nous avons connu une décadence de la société, mais à côté, le rancinement d'un pouvoir, la fortification, la consolidation d'un empire. Et c'est ce que nous avons connu pendant 20 ans. Un Kabila tout puissant, mais un peuple très pauvre. On a vu une classe politique appartenant à Kabila, des hommes assez riches, avec une population qui croupit dans la misère la plus inexplicable. Ils sont rentrés en politique main vide et ils sont sortis avec des fermes, avec des parcs, avec des champs automobiles importants et impressionnants, avec des comptes bancaires explosifs. Ils sont plus riches que l'État. Lorsque l'État parle de 4 milliards, ils logent dans leur compte en banque 6 milliards, 7 milliards. Donc on a connu des hommes beaucoup plus riches que l'État, tout simplement parce que Joseph Kabila, dans son régime, il a créé des hommes comme ça. Des hommes forts, pas des institutions fortes. Et ça, il a fait. Donc il a eu cette capacité d'aller sélectionner d'un côté des hommes qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il n'avait pas d'expérience, et il fait de ces gens-là des hommes bien, des hommes nantis, des hommes forts. Et ça va chasser tous ceux qui connaissent, ce sera la fouille des cerveaux. Et l'intellectuel au Congo n'avait que deux choix. Soit il fuit, soit il se taisent, ou il s'aligne. Il y a trois options. Vous fouillez le pays, vous allez en exil, vous restez au pays, vous vous taisez, ou vous restez au pays, vous vous alignez. Ceux qui se taisaient étaient des opposants. Alors, ils sont à l'université, ils ne prendront jamais des grades. Ils sont à la administration publique, ils n'auront jamais des grades. Ils sont dans l'armée, ils n'auront jamais des grades parce qu'ils n'ont pas fléchi. Mais ceux-là qui avaient accepté de s'aligner ont eu de petites grâces comme Yohana. Au niveau de l'armée, vous allez voir, il y a des gens qui n'ont jamais été lieutenant, qui n'ont jamais été capitaine, premier grade d'aïe major. Monsieur le premier grade d'aïe colonel, monsieur le premier grade d'aïe lieutenant, pardon, général. Il y en a des gens comme ça qui n'ont jamais suivi un cursus. Mais c'était des hommes de main. C'était des hommes de main de la Kabylie. Au niveau de l'ANER, au niveau de la Banque Centrale, au niveau de toutes les structures, vous allez voir, les ministères. Joseph Kaby La Kabangue aura le mérite d'avoir fabriqué des hommes. Des hommes qui ne pouvaient même pas parler dans les terrasses, dans les bars. Ils ont eu le courage de parler à la télé. Ils ont eu le culot de parler à l'Assemblée Nationale, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés là par fortune. Tout simplement. Et ça, c'est le mérite de l'ancienne gouvernance. Mais aujourd'hui, le président Félix Tiseké dit, s'il veut véritablement corriger les choses, c'est de suivre l'exemple de Kabylie. Mais autrement maintenant, en faisant mieux, ça veut dire, je ne fais pas ça pour mon empire, je le fais pour le peuple. Et en faisant quoi ? En réussant le casting, en allant sélectionner les meilleurs dans la société, le meilleur dans le secteur d'enseignement, le meilleur dans le secteur de mine, le meilleur dans le secteur d'administration, dans le secteur de justice, dans le secteur de police, dans le secteur de l'armée, dans tous les secteurs. Si Félix Tiseké choisit les meilleurs, il aura un état fort et lui-même entrera dans l'immortalité. Mais s'il suit le chemin de Kabila, ça veut dire, trouver des gens qui ont vécu en Europe sans travailler, alors sans travailler, parce qu'avec le groupe de Fachi, il y a des gens en Europe, il n'y a jamais de mon salaire à 3000 dollars, jamais de la vie. Mais il se retrouve aujourd'hui conseillé. Il y a des gens pour la première fois, ils n'ont pas de grands hôtels. Pour la première fois, ils ont des grands hôtels. Alors maintenant, ils ont business classé. Ben là, il y a un business classé, et là, il y a un commis conseiller, il y a un président. Ça, avec ces types de macambou, avec ces types de choses, le pays ne peut jamais se développer. Il faut le dire avec courage. Ça ne pourra jamais se développer. Le pays arrive à se développer quand on choisit les hommes et les femmes qui sont consciencieux, qui connaissent, même s'ils ne sont pas de l'obédience du président. Parce que le plus important, ce n'est pas d'établir un président Dieu, mais ce le plus important, c'est d'établir un président qui rentre dans l'immortalité parce qu'il amène de solutions à son peuple. C'est ça même le but de la politique. C'est de gérer convenablement la cité en organisant une distribution équitable de ressources, de chances et des opportunités. Quand on n'arrive pas à le faire, c'est bien compliqué, on n'arrivera jamais. Et donc, pour un homme politique qui veut aller loin, et c'est de cette façon qu'il fait les choses, un casting qui réussit, on a vu quelques castings du chef de l'État réussir, par exemple, sur l'IGF. C'est le plus beau coup. Il y a l'IGF, il y a la police judiciaire de Parquet. De ce côté-là, l'humanité, la postérité se rappellera toujours de Fadji. On dit, on a eu un président à Eran Mboka, à Tombolaka-IJF, à Tombolaka-Police Judiciaire. Et ces hommes-là ont fait en sorte que t'ont gagné en termes de millards, en termes de millions. Aujourd'hui, il y a des millions, il y a des millions de dollars, il y a des millions de dollars. Il y a des millions de dollars, il y a des millions de dollars. Il y a des millions de dollars. Pourquoi il y a des millions ? Tout simplement parce qu'un homme, un jour, s'est décidé de dire, non, non. Bon, IJF, police judiciaire de Parquet, allez-y. Et nous voulons que le chef de l'État active le dossier à cour de compte. Parce que lorsque vous avez l'IGF, vous avez la cour de compte, vous avez la police de parquet judiciaire, il n'y a plus de voleurs. Il n'y a plus de voleurs. Qui va voler ? La cour de compte est là pour faire le travail efficace. La police judiciaire est là pour traquer les gens. L'IGF est là pour contrôler en amont les dépenses. Comment vous allez voler ? Avec ça, l'IGF, la cour de compte, la police judiciaire de parquet, c'est fini. Vous avez au moins gagné en termes de temps. Et ça, il faut le faire. Alors, de la même manière que le chef a utilisé pendant l'IGF, le chef devra utiliser de la même manière dans l'institution, Nioso, Yamboka, pour que ça marche. Et c'est ça qu'on dit, faire bien les choses. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme à la Kabilie. À l'époque de Kabila, les grands esprits, les hommes compétents, les hommes qui ne pouvaient pas au Foukama, mais ils sont restés au bas de l'échelle. On a de bons magistrats qu'on a laissés tomber. On a de bons juges qu'on a laissés tomber. On a des bons administrateurs qu'on a laissés tomber. Des bons DG qu'on a laissés à côté de la plaque. On a laissé des bons militaires, des bons généraux, des bons colonels, mais des gens qui ne monteront jamais en grade parce qu'ils n'étaient pas en grâce de ces gens-là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est travailler pour consolider un pouvoir. Ou vous avez les ministres qui sont comme des fanatiques et tout. Mais nous voulons maintenant avoir un État où le président ne se soucie pas de sa réélection, mais se soucie de la vie de sa population. Vous voyez ? De la qualité de la vie de sa population qui est en principe l'élément important d'une réélection. Parce que pour être réélu, vous n'avez besoin de battre la campagne à Malunga. Vous avez juste besoin d'apporter la nourriture dans l'assiette des gens, apporter de l'eau dans leur robinet, apporter de l'électricité dans leur lojette ou tout ce que vous dites à la maison et apporter des transports dans leur arrêt des bus et afin qu'ils puissent se déplacer convenablement. C'est tout ce que les gens veulent. Il n'y a rien d'autre. Les gens ne vous demandent pas trop. Les gens veulent que leurs enfants aillent à l'école, mais que ces enfants partent convenablement et étudient dans les meilleures conditions, qu'ils aient une très bonne qualité d'enseignement. Et quand les enfants rentrent à la maison, on a l'impression qu'on est devant des hommes. Nous voulons quand on va à l'hôpital qu'on ne soit pas infecté par des maladies. Encore une fois, à l'hôpital, suite à l'absence des équipements et tout, nous voulons quand on est à l'hôpital qu'on soit bien pris en charge, qu'on soit traité et que l'on quitte l'hôpital guéri. Pas que je suis allé avec des maux de tête, je rentre avec un typhoïde, non. Parce que j'ai respiré les odeurs autour des hôpitaux. Nous voulons véritablement que les hôpitaux cessent d'être de mourir, mais plutôt des endroits de vie. Nous voulons que les prisonniers servent à quelque chose. Que les prisonniers nous servent à la main d'oeuvre. Vous parlez du recensement, vous parlez de route. Mais vos policiers sont là, pardon, les prisonniers sont là, ils peuvent nous aider à faire ça. Tout se passe au niveau de la tête. Mesdames et messieurs, Félix Secchietti ne réussira pas avec le paradigme de Kabila. Ça ne marchera jamais. Il faut donc un courage exceptionnel pour que le chef de l'État réussisse à s'en sortir. Un courage exceptionnel. Il y a encore deux ans qui restent. Et ces deux ans sont des deux ans de tous les espoirs. Le match est commis dans le mi-temps. C'est le deuxième mi-temps dans le monde. Le chef, il faut changer de classement. Le président, il faut changer de classement. Il faut que ce soit tout. Il faut que ce soit Messi et la bêta. Il faut que ce soit comme Messi et la bêta. Ronaldo et la bêta. La grande joueur et la bêta. C'est assez. La pépiou, la bétiming, on a vu. Maintenant, il faut remplacer les grands de tête et des cerveaux. C'est important. L'après-judiciaire, jusque-là, il faut patauger. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Le ministère de la justice, jusque-là, n'est-ce pas ? Bon, il faut vraiment... Il faut corriger les choses. Il faut corriger les choses. Fonction publique. Commerce extérieur. Éducation. Mais il faut changer beaucoup de choses. Il faut vraiment corriger. Ça, c'est important. C'est important, c'est important de le faire. Sinon, c'est compliqué. Qu'il y a la peur que tu es esprit et que Dieu bénisse les amis. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33, 783, 057, 114. En Belgique, au plus 30, 487, 433, 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour, en face de Léon Hotel. Appelez plus 243, 82, 24, 54, 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le fort pour l'indépendance.